Bonjour à tous les enfants méritants et à tous les jeunes de cœur. Ce sera bientôt Noël et nous n'avons pas une minute à nous ici en Laponie. Tout comme vous, nous comptons les jours jusqu'à Noël. Cette merveilleuse période de l'année vous plaît au moins autant qu'à moi et autant qu'à mes lutins. Vous devez avoir beaucoup de pain sur la planche avec tous les préparatifs de Noël. J'imagine que vous aimez confectionner les biscuits de Noël. Les lutins et moi, nous avons déjà fait une bonne quantité de gâteaux pour les fêtes. Vous êtes encore à temps pour les décorations de Noël. Vos familles vont adorer ça. Mais n'oubliez pas de tout ranger et de tout nettoyer après. Mes lutins ont observé avec zèle à quel point vous vous êtes bien comportés cette année. Et ils sont encore vigilants. Alors, ne vous laissez pas aller. Ne faites pas de bêtises. Vous verrez à Noël les beaux cadeaux que vous allez recevoir. Et puisqu'on parle de cadeaux, je vais vous confier quelque chose. Cette année, je distribuerai beaucoup de cadeaux moelleux pour se tenir au chaud pendant l'hiver. Nous ne voulons pas tomber malade maintenant, n'est-ce pas ? Eh bien, maintenant, j'irai voir comment vont mes reines. C'est capital qu'ils soient en pleine forme. Sans eux, je ne pourrai pas livrer tous les cadeaux à Noël. Nous nous mettons toujours en quatre pour nos reines. Mais à la Noël, nous sommes encore plus aux petits soins. Nous devons bien les nourrir, leur donner leur gâterie préférée. Mes reines, qui font des merveilles, sont particulièrement friands de Cladonie, le lichen des reines qui leur donne cette énergie extraordinaire dont ils ont besoin pour la nuit de Noël. Bien, mes chers amis, armez-vous de patience encore un tout petit peu. J'arrive bientôt. Et rappelez-vous, soyez sages. Sous-titrage Société Radio-Canada